La Chine a fixé deux objectifs centenaires importants. Le premier est de construire une société modérément prospère à tous égards d'ici 2020, qui est le centième anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le second est de construire un pays socialiste moderne vers le milieu du 21e siècle, à l'occasion du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le 19e congrès national du PCC sera le dernier congrès national du Parti, avant le premier objectif du centenaire en 2020. Donc plusieurs experts disent qu'il y aura une grande importance historique. Ce sera une étape importante qui va non seulement inclure l'expérience de la construction de l'économie, de la société et du Parti au cours des cinq dernières années depuis le 18e congrès national, mais il établira aussi un plan pour les cinq prochaines années et même plus. L'événement se concentrera sur la façon de mettre en place une société modérément prospère et même sur la façon de construire un pays socialiste moderne et fort. Le 19e congrès national du PCC ne se concentrera pas seulement sur le développement du pays, mais aussi sur la construction du Parti. Plusieurs attendent de nouveaux ajustements à la constitution du Parti. Et tout comme les anciens hauts dirigeants chinois ont formé leur propre théorie de la gouvernance, telles que la pensée de Mao Zedong et la théorie de Deng Xiaoping, l'actuel secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, devrait résumer la sienne. Le comité central, avec Xi Jinping comme noyau, a élaboré de nouvelles idées, une pensée et des stratégies. Avec cinq ans d'expérience dans ce travail, il aura un fil conducteur plus clair. Les gens s'attendent à de nouvelles réalisations dans la théorie du Parti qui résume les travaux des cinq dernières années. Ils seront mis dans la constitution du Parti pour guider le Parti et le peuple. Cet expert s'attend également à ce que le PCC renforce la gouvernance du Parti en ajustant le système. Ils vont probablement ériger un système plus strict pour la gouvernance du Parti et former un système de supervision disciplinaire complet pour encadrer les membres du Parti.